S'engager pour demain avec RGDS, le nouvel air d'énergie. Et place à présent au magazine avec RGDS, magazine de l'énergie. On reçoit Martine Ma, comment allez-vous ? Très bien. Ravie de vous accueillir. C'est 120 communes qu'RGDS dessert sur l'euro-métropole et les communes environnementales. On s'intéresse aujourd'hui à la sécurité car un incident au gaz finalement est toujours possible. Pour cela, vous organisez des exercices en temps réel, c'est-à-dire ? Un exercice en temps réel, c'est un scénario, une histoire et des gens, nos collègues, qui jouent leur propre rôle pour vérifier qu'en cas de crise, on est bien au point. Et ça marche. Justement, regardez, on a suivi une de ces simulations, Mathieu Chanvillard. On attend le bord pour pouvoir faire la réparation. On va intervenir sur le site, donc on attend l'autorisation des portes de pouvoir accéder au site. C'est un exercice, mais qui n'a rien d'un jeu. Dans cette simulation d'accident, chacun joue son propre rôle. Une cellule de crise est installée au siège du groupe et une cellule opérationnelle coordonne les interventions sur le terrain. Et pour que la situation soit la plus réaliste possible, une entreprise spécialisée a inventé le scénario de l'incident et toutes ses conséquences. C'est une explosion sur un tuyau de gaz près d'une route qui implique la mort d'un agent, l'effondrement d'un bâtiment et la coupure d'un axe majeur de circulation. Le groupe doit aussitôt réagir et répondre à une foule de questions. Comment sécuriser le réseau de gaz ? Quelle est l'origine de l'accident ? Combien de foyers sont coupés ? Comment rétablir le service ? Avec quelles équipes ? Quel matériel ? Y a-t-il des victimes ? Comment les identifier ? On cherche principalement à tester dans un premier temps la capacité opérationnelle d'une entreprise à réagir à des événements imprévus, complexes, mais aussi la communication qui accompagne évidemment ce type d'événements et la façon dont les opérations sont dirigées. Donc une question de management, d'organisation, d'échange d'informations entre les gens. Les compétences techniques des interventions sont censées être maîtrisées. L'enjeu du jour, c'est la communication, arriver à avoir les bonnes informations du terrain et transmettre rapidement les consignes aux bonnes personnes. Mais sur un tel accident, il faut aussi se coordonner avec la préfecture, les opérateurs des routes ou les services d'urgence. Les pompiers et les gendarmes sur place assurent la sécurité et nous nous assurons les interventions liées à l'objet gaz en fait. Donc la sécurité d'une part et la remise en service d'autre part. Et nous pouvons éventuellement faire appel à nos collègues de GRDF ou de gaz de barre, voilà, si les conditions le nécessitaient. Que ce soit sur les réseaux sociaux ou envers les médias, la communication autour de l'accident fait également partie intégrante de cet exercice de gestion de crise. Voilà, Mathieu Charvillard m'a confié qu'il y avait une vraie tension avec un scénario qui était plutôt bien fait. Vos équipes sont prêtes maintenant à affronter des situations de crise. Un risque qui est bien réel ? Oui, le risque est toujours réel. Notre travail c'est d'identifier au mieux les risques, de les maîtriser, mais on n'est pas à l'abri également d'un accident. Et malheureusement, l'actualité nous le rappelle, d'un acte de malveillance qui pourrait toucher le réseau. Gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel, c'est ce que vous faites. C'est un service public où la sécurité est toujours très présente ? Oui, la sécurité est très présente pour nous. Alors bien sûr, pour les biens et les personnes, c'est la priorité toute. Mais également pour nos collaborateurs, ils manipulent un objet qui reste, un objet potentiellement dangereux, le gaz, mais dont on connaît les dangers. On les maîtrise chaque jour un peu plus. On a derrière nous, nous et les autres gaziers, 180 ans d'histoire. Et on veille à bien faire un retour d'expérience de chaque incident ou presque incident, puisque c'est souvent ce qui nous renseigne le mieux, pour éviter une catastrophe. Et justement, ces équipes, les vôtres, comment elles sont formées ? Alors, elles sont formées très régulièrement sur leur métier de gazier. Et alors, la formation sur le métier, c'est plutôt au jour le jour pour bien manipuler l'objet gaz et veiller à ce que nos interventions se fassent sans risque, et pour elles et pour les autres. Mais il y a aussi la formation qu'a montré le reportage, parce que finalement, c'en est une. Une mise en situation est une formation. Et là aussi, c'est certainement la meilleure des formations pour nous apprendre à bien réagir. Alors, la prévention des risques sur votre réseau, vous maîtrisez. Mais qu'est-ce qu'il en est de l'usager ? Finalement, c'est le dernier maillon de la chaîne. Effectivement, c'est le dernier. Je ne dirais pas que c'est un problème. En tout cas, c'est un enjeu. Alors, plusieurs choses. La première, c'est qu'à toute mise en gaz, on remet une petite notice de sécurité. Ce qui explique un peu les responsabilités de l'usager. Nous avons aussi d'autres actions. Nous avons des actions volontaires. Alors, sur les fameuses colonnes montantes qu'on trouve dans les immeubles, nos collègues visitent 1300 colonnes par an. Ce n'est pas neutre. Et ils font toujours un rapport en disant aux gens ce qui ne va pas en les invitant à se mettre en sécurité. Ça, c'est un service qu'on ne doit pas. On n'a pas l'obligation. Et on l'a fait de façon volontaire parce qu'on considère que c'est notre responsabilité de dire aux gens quels peuvent être leurs risques et donc qu'ils puissent prendre leurs responsabilités en temps et en heure. Le dernier point aussi, j'insiste. Beaucoup de gens s'interrogent du pourquoi on veut accéder au compteur une fois par an. Certains nous disent « Mais je fais l'autorelève. Pourquoi vous voulez accéder ? » Là aussi, c'est une question de sécurité. On a besoin de visuellement voir le compteur et regarder si d'aventure le compteur ne présenterait pas un petit souci sur lequel nous pourrions interagir. C'est l'envoi d'État par sécurité. Exactement. C'est une question de sécurité. Vous faites le boulot. On essaye de faire autant que faire se peut notre travail et puis d'expliquer aux gens, puisque les gens sont des gens responsables, si tant est qu'on leur donne les clés pour exercer leurs responsabilités. Alors vous avez aussi une politique préventive de surveillance et d'entretien de vos ouvrages. Est-ce que vous nous disiez là, en quelque sorte ? Alors oui, avec autre chose aussi. On a un appareil qui nous amuse beaucoup, qui s'appelle le quadrenifleur. Alors c'est très important. Le nez humain sent une petite odeur de gaz s'il y a une fuite, on va dire, relativement légère. Mais le quad s'est encore plus perfectionné. Lui, il sent ce que votre nez ne sent pas, ce que le nez du chien ne sent pas. Et il nous permet de détecter, je dirais, des micro-fuites le long du réseau et donc d'intervenir très, 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 très tôt. Nous sommes les seuls en France, non pas à avoir la technologie, puisque tout le monde l'a. Mais en revanche, à utiliser un quad. On a choisi le quad parce que ça nous permet d'aller partout et là où on n'irait pas un véhicule plus classique. Et ça marche plutôt bien. Un mot pour conclure sur la technologie que vous mettez au service de la sécurité. Alors la technologie, elle est au service de la sécurité en prévention et on l'a vu aussi dans la gestion de crise. Elle est aussi là pour nous rendre nos yeux. Vous l'avez. Le reportage l'a très bien montré. Et la personne qui nous accompagnait, qui est un ancien militaire, disait, en fait, vous êtes totalement aveugle. Quand il se passe un incident, ce n'est pas à côté de vous. La technologie nous aide à nous ouvrir les yeux. Pour autant, elle n'est pas l'alpha et l'oméga. Et sans l'être humain, sans son savoir-faire, sans son expérience, elle ne serait pas grand-chose. Et je voudrais quand même mettre ce point en avant. Voilà, c'est fait. Merci beaucoup, Martine Mac. Merci à vous. Fin de cette édition de 24h en Alsace.